C'est la règle, c'est qu'il y avait des pistes de mer qui sont construites sur la mer. C'est ici que les roches ont été prises. La première fiche de paix, c'est la piste dans les années. C'est le chef des autres tamponnages. Nous sommes enfiés de cette colline de Crébat, où les agrateurs de vin apprécirent aussi les vins de Béné. Des entrepôts, c'est l'industrie à leur dire. Et qui fait appel, qui emploie encore des cépages tout à fait uniques. Et le château de Crébat, précisément, est celui qu'Aux Châtel a trouvé le symbole de ces deux châteaux de Crébat. On retrouve encore au château de Crébat. Je n'ai pas d'écouté, parce que Coco Châtel a été très intelligente. Elle a fait preuve des deux châteaux de Crébat. Donc, ici, nous vivons Crébat, et Crébat est aussi un nom que Coco Châtel connaît très bien. Elle était un château de ce château dans les années 1920, et elle a pris le 2C, qui peut toujours être vu dans le château. Mais comme Chanel patente le 2C de le château de Crébat, ils ne peuvent pas utiliser ça. Et puis, on va voir, il y a un peu vert. C'est donc en gare de Saint Isidore, qui était le protecteur des laboureurs et des cultivateurs. C'était un saint en Espagne, vous savez, à Madrid au XIe siècle. On peut voir, première fiche de paye en 1992. Et en fait, des gens pas très sympas l'ont accusé de ne pas s'occuper des bœufs et de la charrue, et plutôt de dormir. Alors, ils sont allés le dire au Seigneur qu'il employait. Le Seigneur est allé vérifier, et effectivement, il voit le fleuve qu'il ne bouge pas. Mais, pendant qu'il ne bougeait pas, en fait, il était en prière. Et les bœufs se chargeaient tout seuls pour l'aborder les champs. Alors, on en a fait un protecteur, un protecteur des champs, des cultures. Et ici, cette vallée, c'était une zone de culture absolument incroyable, puisque le fleuve apporte de la bonne terre, des limons. Et en fait, maintenant, on construit ici, et pendant des siècles, les liens, ça va être des zones où ne peuvent pas obtenir des légumes, mais les fruits nous managent. Donc, ici, dans cette vallée de la France, ils utilisent la vallée de l'agriculture, plus les rivières, plus les rivières, plus les rivières, plus les rivières. ... Mais il comprend que je t'en suis là, je ne sais pas le top cure. Et vous voyez, à l'avant du train, à l'avant, le large électrique, que nous appelons une grande quantité de chale, qui a été transporté de cette rivière. Donc, à gauche du train, on a une grosse centrale électrique, un très beau bâtiment des années 1930. Et c'est là qu'on amenait des tonnes de charbon, qui étaient donc transférées par le port de Nice, en pleine ville, c'est ça, la centrale. Donc, maintenant, on ne marche plus au charbon. Mais donc, il y avait tous ces tramways qui arrivaient plein charbon depuis le port, qui se rejoignaient au carrefour de Bambétard, et qui ensuite prenaient le train pour arriver ici. Voilà, un très, très beau bâtiment, énergie électrique et littorale. On accueille aussi la Pologne sur cette route. Oh, la, 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 la. C'est possible. Alors, merci, очень à mermeeter la presentation par erzähletiens. Bonjour. Bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada